Voilà, alors bonjour à tous et à toutes, vous m'entendez bien ? Voilà, alors je vais me présenter en deux mots, donc moi je m'appelle Violaine Lurins, donc je suis directrice de recherche au CNRS, est-ce que vous savez ce que c'est le CNRS ? Non, j'avais entendu parler de ça ? Donc le CNRS c'est le Centre National pour la Recherche Scientifique, donc c'est un organisme public français dans lequel sont regroupés pas mal de chercheurs et de chercheuses qui vont s'intéresser à différentes questions scientifiques et essayer notamment par des expériences de répondre à ces questions, d'accord ? Donc moi je suis directrice de recherche, ça veut dire que je m'occupe, je fais moi-même de la recherche, mais aussi je dirige une équipe qui est composée de chercheurs et on va dire d'apprentis chercheurs qui sont en fait ce qu'on appelle des doctorants, donc des gens qui font, qui rédigent une thèse, donc qui sont encore étudiants mais qui en même temps commencent à apprendre à faire de la science, d'accord ? Donc dans mon équipe, on s'occupe de comprendre comment marche l'évolution biologique, c'est-à-dire on se pose des questions du type, comment ça se fait qu'il y ait autant d'espèces différentes sur notre planète ? Alors nous on s'occupe notamment d'espèces de papillons, d'accord ? Donc vous avez déjà pu observer, alors vous habitez à Paris, mais bon dans les parcs, dans les jardins, qu'il y a plein de sortes de papillons différents, oui ou non ? Est-ce que vous connaissez des noms de papillons ? Oui, les filles là au fond ? Papillons morphos, oui au hasard, oui, dis-moi, je ne connais pas ton prénom, mais... Des papillons nocturnes, alors oui, il y a des papillons qui vivent la nuit, c'est vrai, et en fait il y a plein d'espèces différentes de papillons qui vivent la nuit. Oui, mademoiselle, la falaine du boulot, oui. Alors ça aussi c'est dans la catégorie des papillons de nuit, oui. Le papillon ? Citron, oui, c'est un papillon, oui, oui, ça existe, il a raison. C'est un papillon jaune, comme son nom l'indique, qui est assez commun dans le sud de la France, oui, bravo. Donc vous voyez que déjà, vous n'êtes pas des spécialistes des papillons, sauf peut-être le jeune homme là, mais vous connaissez quand même déjà pas mal d'espèces de papillons. Donc ils sont différents, alors ils sont différents en quoi ? C'est quoi la différence ? Oui ? Oui, la couleur, oui. La taille de leurs ailes, oui. D'autres choses ? Oui ? C'est-à-dire ? Là où ils habitent, oui. D'accord ? On ne trouve pas tous les types de papillons, ou toutes les espèces dans toutes les régions du monde. Il y a des papillons, là tout à l'heure, le citron, c'est plutôt dans le sud de la France. Le morpho, est-ce qu'on en observe dans les jardins à Paris ? Non ? OK. Donc vous voyez qu'il y a différentes espèces, et elles ont plein de différences de couleurs, de formes, de modes de vie. Votre camarade disait qu'il y a des espèces de papillons qu'on observe le jour, d'autres qui vivent plutôt la nuit. Donc nous, dans l'équipe, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est quels sont les mécanismes évolutifs, donc comment, au cours des millions d'années d'évolution qui ont abouti aux espèces de papillons telles qu'on les voit aujourd'hui, comment s'est créée cette diversité d'espèces, et cette diversité aussi de ce qu'on va appeler les traits, ou les caractères, c'est-à-dire qu'est-ce qui caractérise mon espèce de papillon ? Sa couleur, la forme de ses ailes, la forme de ses pattes, etc. Donc on s'intéresse, c'est pour ça que j'ai intitulé ma présentation, le titre est un peu difficile, mais mécanisme évolutif de la diversité, de qu'est-ce qui va faire qu'on va observer la diversité qu'on observe aujourd'hui. D'accord ? Alors, effectivement, dans l'équipe, on s'intéresse particulièrement aux papillons du genre morphos. Donc là, je vous ai mis une, alors il y a plusieurs espèces en fait de morphos, d'accord ? Il y en a des bleus, et un n'est pas bleu. Mais souvent, quand on parle de morphos, on a en tête des espèces bleues, comme par exemple ce papillon-là, qu'on appelle morpho réténor. Donc une première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi il est bleu ? Et il y a deux niveaux de réponse à cette question. Donc la première réponse de pourquoi il est bleu, c'est qu'est-ce qu'il fait dans son corps, dans la structure de ses ailes, qui génère cette couleur bleue ? D'accord ? Alors, est-ce que vous pouvez imaginer pourquoi quelque chose est bleu ? Oui ? Alors là, tu me fais une réponse évolutive. C'est-à-dire, voilà, il y a deux niveaux du pourquoi, ça c'est hyper intéressant. Donc là, tu es dans la réponse de pourquoi, au cours de l'évolution, être bleu, c'était avantageux, et que finalement, les individus bleus, ils ont fait plus de descendants, et finalement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des papillons bleus. D'accord ? Ça, c'est la réponse du pourquoi évolutif. Et c'est ça qu'on essaie de savoir dans notre équipe. Il y a aussi le pourquoi de, est-ce que, par exemple, il y a un pigment bleu dans leurs ailes, qui fait qu'ils sont bleus. D'accord ? Alors, on peut étudier, par exemple, la composition chimique des ailes, essayer de chercher des pigments bleus, et on peut aussi s'intéresser à la structure des ailes. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre une loupe, déjà, puis regarder un peu plus près. Alors, une aile de papillon, je ne sais pas si vous voyez bien là, c'est composé, en fait, sur la surface de l'aile, on a comme des petites écailles, toutes petites, qui sont arrangées à la manière de tuiles d'un toit. Donc là, vous les voyez, en fait, ça fait comme un sort de tout petit quadrillage, là, bleu. D'accord ? Ça, c'est des petites écailles. Donc c'est pour ça qu'on appelle les papillons, ils appartiennent à un groupe d'insectes qu'on appelle les lépidoptères. Donc ça veut dire des insectes avec des ailes, avec des écailles. D'accord ? Je ne vais pas vous faire le cours de grec, ça, vous avez quelqu'un de probablement de plus compétent que moi pour ça. Voilà. Non, net classique, d'accord. Enfin, voilà, ça vient du grec, l'épido qui veut dire écaille. C'est à peu près tout ce que je sais, moi, en lettres classiques. Donc si on zoome encore, on peut voir mieux ces écailles. Donc vous voyez, ça ressemble vraiment aux tuiles d'un toit. D'accord ? Et puis on peut zoomer encore un peu. Donc on voit les écailles de plus près. Alors vous voyez qu'en fait, elles ont une forme un peu dentelée, comme ça, sur le bord. Puis on peut zoomer encore et encore. Maintenant, on a des microscopes très puissants. Et puis ce qu'on peut faire, c'est, on peut, même avec un laser, faire une coupe ici. D'accord ? On peut faire une petite coupe dans l'écaille. Puis regarder la structure. Et en fait, la structure, elle est comme ça. Je ne sais pas pourquoi il y a un décalage. Voilà. Donc quand on coupe, là, on a des structures comme ça. Il y a une sorte de rayure sur l'écaille. Et puis ces rayures, elles-mêmes, elles sont organisées comme ça, avec cette forme un peu bizarre, qu'on appelle une forme en sapin de Noël. Vous voyez ? Quand on coupe, ça fait une forme un peu de sapin. Je ne sais pas si on voit. Et en fait, ça, ça a été beaucoup étudié par les physiciens. Parce que c'est une forme qui va renvoyer la lumière de manière très particulière. et qui va renvoyer spécifiquement les ondes lumineuses dans les longueurs d'onde qui vont donner du bleu. En gros, ce qu'il faut que vous compreniez, vous reteniez, le détail de la physique, ce n'est pas important, mais c'est que la structure de l'écaille, le fait que c'est cette forme en sapin de Noël, c'est ça qui donne la coloration bleue. Et alors, un peu plus que ça, les ailes de Morpho, j'aurais dû vous en apporter, en fait. Quand on le fait tourner un petit peu, le bleu n'est pas tout à fait le même. On passe un peu d'un bleu violet à un bleu vert. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de l'iridescence. C'est-à-dire que la couleur n'est pas tout à fait la même selon l'angle avec lequel vous allez regarder votre papillon. Ou selon l'angle auquel vous allez éclairer votre papillon. Donc ça, c'est le premier type de réponse sur pourquoi ils sont bleus. On comprend bien, ils ont des écailles. Puis leurs écailles, elles ont une micro-structure, une structure toute petite, qui va renvoyer plutôt une couleur bleue. D'accord ? Ça, c'est le pourquoi vraiment structural. Alors, ce qui est rigolo, il y a une petite surprise chez les Morpho, c'est que, ok, vous savez qu'ils sont bleus, mais est-ce qu'ils sont bleus des deux côtés ? Ils sont de quelle couleur de l'autre côté ? Comment ? Ils sont marrons ? Ils sont blancs ? Ils sont quoi ? Ils sont bleus ? Ils sont noirs ? Bah, en général, ils sont un peu marrons, ouais. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne quand on le retourne ? Ça donne ça, vous voyez ? Donc là, c'est Morpho et Ténor. Ils sont marrons, un peu... Ça fait un peu... Ça ressemble un peu à une couleur d'une feuille morte. Ils ont aussi parfois des petites tâches, un motif un peu particulier. Alors, ce qui est rigolo sur ces espèces qui sont bleues d'un côté et marrons de l'autre, c'est quand on les voit voler. Donc, c'est un peu ce qui était décrit dans la dictée. Donc là, vous avez une vidéo qu'on a faite, nous, sur le terrain. Et donc, vous voyez qu'il y a un Morpho... Alors là, vous l'avez en version ralentie. Alors, un papillon, quand il vole, il a un vol qu'on appelle battu. C'est-à-dire qu'il ouvre et il ferme ses ailes. D'accord ? Et donc, quand il vole, ça, c'est la vitesse réelle. Et ça, c'est la vitesse ralentie. On dirait qu'il disparaît. D'accord ? Donc, en fait, quand il a les ailes ouvertes, ça fait une sorte de flash bleu. Quand il a les ailes fermées, il a cette couleur un peu marron. Et comme il vit dans les sous-bois d'Amazonie, alors là, on est au bord d'une rivière, fermée, on ne le voit quasiment pas. Oui ? Un point bleu qui clignote. Voilà. Donc là, vous le voyez, le point bleu qui clignote. D'accord ? Alors, effectivement, votre camarade disait tout à l'heure, ils sont bleus pour échapper au prédateur. C'est ça que tu disais ? C'est ça que tu disais ? Oui ? Alors, effectivement, ce qu'on pense, c'est que la combinaison de cette coloration différente sur le côté dorsal et le côté ventral des ailes, ça rend difficile le travail des prédateurs qui essayent de les attraper, des oiseaux. En tout cas, ça rend difficile le travail des chercheurs qui essayent de les attraper, ça c'est sûr. D'accord ? Alors, en plus, là, vous voyez un vol où le papillon est tranquille. Quand on va donner un coup de filet, il va sérieusement accélérer. Il va accélérer, il va avoir un vol aussi qui va être très erratique. Vous voyez les scènes dans Star Wars où il vole comme ça. Le papillon, il a un peu le même genre de vol. D'accord ? Exactement. Et alors, combiné avec ce comportement d'ouvrir et fermer les ailes, ça fait ces flashs bleus. Je vois un flash bleu et puis le flash d'après, il est carrément dans une autre direction. D'accord ? Donc, on pense que la combinaison de cette couleur et de ce comportement de vol, effectivement, ça favorise leur chance d'échapper au prédateur. un jacquamard, par exemple. D'accord ? Mais après, il y en a plein des oiseaux qui aiment les insectes en forêt minzanienne. Il y en a plein, en fait. Mais jacquamard, oui, en particulier. Et donc, du coup, l'oiseau, il va essayer une fois, deux fois, trois fois, puis il n'arrive jamais à attraper ces trucs bleus qui clignotent. Donc, qu'est-ce qu'il va faire au bout d'un moment ? Oui ? J'ai pas entendu ce que t'as dit. Attends, abandonné, oui. Et toi, qu'est-ce que tu voulais dire ? Il va essayer d'en trouver un autre. Les deux réponses sont vraies. C'est-à-dire que, au bout d'un moment, s'il voit qu'il n'y arrive pas, il va abandonner, c'est-à-dire qu'il va plutôt éviter ces insectes bleus. Il dit que ça ne sert à rien. Et puis, il va se concentrer sur d'autres types de proies. D'accord ? Donc, ça veut dire que les individus qui ont la couleur bleue iridescente et qui volent comme ça avec ce vol erratique battu, ils vont avoir un avantage. Donc, ça veut dire qu'ils vont mieux survivre, ils vont avoir plus de chances de se reproduire. Et comme la coloration, c'est quelque chose chez les papillons qui est héritable, c'est-à-dire que quand on a un papa et une maman qui ont une couleur, ils vont transmettre cette coloration à leurs descendants, leurs descendants vont aussi être bleus, il va y avoir une augmentation des individus avec cette couleur bleue au sein des populations. D'accord ? Ça, c'est le processus d'évolution, de sélection naturelle et d'évolution. OK ? Ça va ? C'est un peu compliqué, ça. Donc, si vous ne comprenez pas, vous levez la main. OK ? Alors, nous, on s'est... Je vous fais un truc assez compliqué, donc si vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez. Nous, on s'est intéressés notamment à trois espèces de morphos. Alors, c'est ces trois-là. Donc, elles sont bleues, mais elles ont aussi un petit peu du noir. Donc, on est vraiment sur le grec aujourd'hui, en fait. Donc, ces trois espèces, elles portent des noms d'origine grecque. On en a le morpho Hélénor, le morpho Deidamia et le morpho Achille, Achilles. D'accord ? Alors, ces trois espèces, on les trouve en Amazonie, effectivement. Donc là, vous avez... Vous reconnaissez la carte de l'Amérique du Sud ou pas ? Oui ? Oui ? Pardon ? Bah, par exemple, tu sais où c'est la Guyane ? Ouais, effectivement. Donc, ce grand pays-là, c'est quoi ? Le Brésil, bien joué. Et donc, la Guyane, elle est là. Je vous ai mis un petit... Voilà. C'est bon ? Voilà. Ah oui, ils ont un drapeau en Guyane. Comme les Bretons, ils ont un drapeau aussi. Et donc, en Guyane, on trouve ces trois espèces et puis, donc, si je regarde la tête qu'elles ont, elles ont une bande bleue mais qui est assez fine. Elles ont quand même beaucoup de noir sur leurs ailes. Et ces trois espèces-là, on les trouve aussi... Si je prends le bon... on les trouve ici dans ce pays-là. C'est quoi ce pays-là ? Vous savez ? Il y a cours de géographie aussi aujourd'hui. Comment ? Non. Non, on n'est plus près déjà. Ouais ? Le Pérou. Bien joué. Quand même, le drapeau pérouviens. Et donc, on trouve les mêmes espèces. Donc ici, vous avez par exemple Morpho et les Nord de Guyane, Donc vous voyez que la bande, elle est fine. Puis au Pérou, la bande bleue, elle est vachement plus large. D'accord ? Donc en fait, il y a des variations géographiques de la largeur de la bande. Tout comme dans plein de pays du monde, il y a des variations géographiques sur... Chez les humains, par exemple, sur la couleur de peau, sur la forme du nez, sur la taille, etc. Donc c'est la même espèce, d'accord ? Mais par contre, il y a des variations dans la largeur de la bande bleue. D'accord ? Et alors, ce qui est assez rigolo, c'est que dans mes trois différentes espèces, donc Morpho et les Nord, Morpho et Achilles, et Morpho et déidamia, on a le même type de variation. C'est-à-dire que c'est des espèces, c'est des bonnes espèces, elles ne se reproduisent pas entre elles, mais par contre, ici, tout le monde a la bande bleue large et ici, tout le monde a la bande bleue fine. Et ça, ce qu'on pense, nous, c'est que c'est dû au comportement des prédateurs. Comme mon prédateur qui habite ici au Pérou, il a raté trois fois des individus qui ont une bande bleue large, il va éviter tous les autres papillons qui ont des bandes bleues larges. Ça veut dire que n'importe quelle, dans d'autres espèces qui au départ n'avaient pas la bande bleue comme ça, il va y avoir un avantage à avoir la même bande bleue que l'espèce qui est déjà bien connue des prédateurs comme étant quelque chose de difficile à attraper. D'accord ? Dans l'équipe, on fait des manips avec des prédateurs. Ça, c'est des choses qu'on est en train de faire en ce moment pour essayer de tester si oui ou non, c'est à cause du comportement des prédateurs qu'on observe ces ressemblances de motifs de coloration entre espèces. D'accord ? Alors, il y a un autre truc que je voulais vous raconter. Alors, nous, quand on va sur le terrain pour rattraper les morphos, on a un filet et on a aussi souvent ce qu'on appelle des leurres. C'est-à-dire qu'ici, vous avez un morceau de carton qu'on a découpé plus ou moins en forme de papillon puis on a collé un truc bleu brillant à un paillette et ce qu'on fait, c'est qu'on va secouer ce leurre-là, comme ça, et ça va faire venir les morphos, surtout les morphos mâles. D'accord ? Ils sont très, très, très attirés par la couleur bleue, par la couleur bleue brillante. Là, vous voyez qu'on faisait la pose, en fait, et j'ai posé mon leurre sur un rocher au soleil et en fait, il y a un papillon qui est venu dessus. D'accord ? Un morpho qui est venu dessus. Ils sont vraiment très attirés par le bleu. Et en fait, leurs partenaires sexuels pour faire l'accouplement et faire des descendants, ils sont attirés par la couleur. D'accord ? La couleur, c'est un des trucs qui va servir de signal de reconnaissance pour les partenaires. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on s'est dit qu'on a trois espèces qui vivent ensemble dans les mêmes endroits, au Pérou, par exemple, on les voit qui se baladent le long des mêmes rivières. Ils sont attirés par la couleur bleue. Pourtant, c'est des espèces différentes. Donc, est-ce qu'ils sont capables de faire la différence entre des femelles de leur propre espèce et des femelles d'autres espèces ? Donc ça, on a voulu tester ça. Je vais vous montrer une manip qu'on a faite pour essayer de tester ça. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un petit dispositif comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. En fait, c'est un petit bâton en bois. Il y a un petit panneau solaire dessus. Puis, il y a un fil de fer. Et souvent, on a un faux papillon dessus. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Souvent dans les jardins pour décorer. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a collé des vrais ailes de morphos. C'est un peu un truc un peu zombie. On a collé des vrais ailes de morphos sur ce faux papillon. D'accord ? Et quand il y a du soleil, en fait, ce truc-là, il bouge. D'accord ? Donc on a mis ce truc-là au bord d'une rivière parce que les mâles morphos, ils ont tendance à se balader le long de ces rivières. D'accord ? Donc il y a plein de mâles morphos qui passent le long de ces rivières. Et nous, on a mis notre faux papillon qui bouge là au bord de la rivière. Puis on a mis, vous avez vu, on a mis quatre piquets là d'à peu près un mètre de haut. Et donc ça, ça nous définit. Tiens, je vous ai montré. ça bouge quand on met le côté du soleil, ça bouge comme ça. Et ça, ça va nous définir une sorte de cube et on va regarder combien de fois les mâles morphos qui se baladent le long de la rivière, ils viennent proche de mon faux papillon ici au milieu. D'accord ? Combien de fois ils rentrent en fait dans le cube ? On va définir notre cube comme étant, voilà, s'ils rentrent dans le cube, c'est-à-dire qu'ils sont intéressés à notre petit leurre qui bouge. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut ajouter des caméras. On ne voit pas bien, mais en fait, il y a deux caméras qu'on a installées là de chaque côté de notre cube et qui vont filmer les papillons en train de venir voler autour de notre leurre. D'accord ? Puis on va regarder ce qui se passe dans ce cube là qui est défini par nos bâtons en plastique. Ok, ça va ? Vous suivez ? Ouais ? Ok. Donc là, il y a une autre vue. Donc ça, c'est la vue de la caméra en fait. Vous voyez ? De cette caméra-là, la caméra 1. On peut regarder ce qui se passe sur la caméra 1. Et donc là, vous voyez, il y a la rivière en fait et nos papillons, c'est un peu comme une autoroute amorpho en fait la rivière. Ils ont tendance à voler au-dessus de la rivière. D'accord ? Puis on va regarder est-ce qu'ils font que passer ? Est-ce qu'ils s'approchent ou est-ce qu'ils viennent vraiment interagir avec notre leurre ? Donc par exemple, ici, on a une approche. On voit que le papillon, il dévie un peu sa trajectoire mais il ne rentre pas dans mon cube. Donc ça, je vais compter ça comme une approche. D'accord ? Mais ce n'est pas une interaction parce qu'il n'est pas rentré dans mon cube qui est défini par mes bâtons. D'accord ? Puis après, de temps en temps, on en a un qui vient interagir. Vous voyez ? Donc là, il reste un petit moment dans le cube. Donc là, on peut calculer des choses pour essayer de quantifier, de savoir à quel point il était intéressé. Donc on peut regarder par exemple combien de temps il est resté dans le cube. D'accord ? Ce genre de choses. Ou est-ce qu'il est rentré et sorti ? Combien de fois il est rentré et sorti du cube ? D'accord ? Et puis, comme on a deux caméras, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut reconstituer en fait quelle a été la trajectoire, le chemin qui a suivi le papillon autour de mon faux papillon. D'accord ? Donc ici, en bleu, le point, ça c'est mon faux mâle. Et puis, je vais reconstituer la trajectoire. Donc là, c'est une vraie trajectoire qui a été reconstituée d'un vrai mâle qui est rentré dans le cube d'interaction. D'accord ? Oui ? Alors ça, c'est une bonne question. Donc là, j'ai mis... On a mis différents types d'ailes sur nos faux papillons. D'accord ? Alors effectivement, ce qui se passe, c'est qu'ils viennent interagir avec les mâles. Ça, c'est un peu bizarre, ça. En fait, ça correspond... Enfin, on l'interprète, nous en tout cas, comme l'expression d'une territorialité. C'est-à-dire qu'ils défendent un territoire. D'accord ? Donc quand ils croisent un autre mâle, en fait, oui, ils sont attirés et ils viennent au-dessus du mâle et interagir avec les autres mâles. Et souvent, ce qu'on voit dans la nature quand on a deux mâles différents, c'est que souvent, ils se tournent un peu autour. Vous avez peut-être déjà vu ça sur d'autres papillons. On voit parfois qu'ils se tournent autour comme ça. Et puis à un moment donné, il y a un des deux qui s'en va. D'accord ? Alors après... Mais nous, on l'interprète en termes de territorialité. Et donc on a comparé, effectivement, quel est le comportement quand ici, c'est un faux mâle que j'ai mis ou quand c'est une fausse femelle. D'accord ? Parce qu'en fait, nous, on ne sait pas au départ c'est quoi un comportement agressif chez un papillon. On n'en sait rien. D'accord ? Donc on essaye de tester, de quantifier quelle est la réaction de notre papillon vis-à-vis d'un faux mâle ou d'une fausse femelle. Et ce qu'on a vu, c'était pas le même comportement. D'accord ? Quand mon faux papillon, c'est un mâle, par exemple, le mâle, le papillon sauvage, il ne ralentit pas quand il s'en approche. D'accord ? Il ralentit beaucoup plus quand il a affaire à une femelle. Et quand c'est une femelle, il passe beaucoup plus de temps très proche de notre faux papillon. D'accord ? Donc ça, ça nous a permis de caractériser les comportements différents de nos papillons quand ils rencontrent des mâles et quand ils rencontrent des femelles. Et puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé quand c'est des femelles de leur propre espèce et quand c'est des femelles d'autres espèces. D'accord ? Donc ils font très peu la différence entre les femelles de leur propre espèce et les femelles d'autres espèces. D'accord ? Ils n'ont pas l'air de faire beaucoup la différence. Et ce qu'on a comparé aussi, c'est à quel point ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé le comportement de nos mâles du Pérou. D'accord ? Vis-à-vis de faux mâles et de fausses femelles qui avaient le motif bleu large qu'on observe au Pérou. Donc ce motif-là, ils le connaissent. Et puis deux motifs qu'on trouve en Guyane. Et ce qu'on voit, c'est qu'ils sont beaucoup plus attirés par les motifs qui connaissent les motifs du Pérou. D'accord ? Donc le signal qu'on observe, c'est plus la préférence pour des motifs qui sont présents dans leur environnement que des motifs qui sont en fait exprimés par leur propre espèce mais qui viennent d'une localité géographique différente. D'accord ? Alors, si j'ai un peu de temps. Alors, ça, c'était le travail justement d'un étudiant en thèse qui s'appelait Camille. Donc là, comme ça, ça vous montre un petit peu quand des fois, on arrive quand même à les attraper. Donc ce qui se passe quand on arrive à les attraper, donc il travaille avec un filet. Et ce qu'il a fait Camille, c'est que, bon, c'est lui qui avait fait la plupart de ses expériences là sur le terrain avec des caméras que je vous ai montrées. Et ce qu'il a fait aussi, c'est des expériences qu'on appelle de capture-marquage-recapture. Alors ça, c'est la manip, une manip très facile qu'on peut faire en écologie quand on veut estimer la taille d'une population. D'accord ? Parce que si je me balade au bord d'une rivière et que je rencontre pas mal de morphos, je dis, ah bah tiens, il y en a beaucoup. En fait, je ne sais pas si j'ai vu trois fois le même morpho ou si c'était trois individus différents. Donc pour savoir, en fait, j'ai combien de morphos qui habitent dans cette région-là ou qui se promènent dans cette région-là, ce qu'on peut faire, c'est une fois qu'on les a attrapés, on peut les marquer. On peut marquer un numéro, par exemple, sur leurs ailes. On peut le marquer et puis on le relâche. D'accord ? Et puis, on revient faire ça régulièrement. D'accord ? Vous avez peut-être déjà vu ça aussi sur des oiseaux. Souvent, quand ils sont marqués avec une sorte de bracelet, une sorte de bague autour des pattes. D'accord ? Avec un numéro ou avec des couleurs, etc. C'est le même principe, en fait. D'accord ? Et donc, ce qu'on peut faire, on peut répéter cette manipula de capture, marquage régulièrement pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Et puis, regardez quelle est la proportion d'individus nouveaux, c'est-à-dire qui n'ont pas de numéro, et puis quelle est la proportion d'individus qui sont recapturés, c'est-à-dire qui ont déjà un numéro. D'accord ? Donc là, par exemple, vous avez cet individu-là qu'on avait attrapé le 19 juillet, et puis, le même individu qu'on a réattrapé le 4 octobre. D'accord ? Alors, d'accord ? Donc en fait, un morpho, ça peut vivre longtemps, même dans la nature. D'accord ? Alors, vous voyez que, bon, ça se voit un peu qu'il a vécu. Il a les ailes quand même un petit peu plus abîmées qu'au mois de juillet, mais il est toujours là, et il est toujours en train de patrouiller dans la même rivière. D'accord ? Donc ça, ça nous a permis d'estimer ce qu'on appelle la taille des populations, c'est-à-dire le nombre d'individus des populations de différentes espèces qui vivent au même endroit. Et puis surtout, ce qu'il a découvert, Camille, c'est qu'en fait, dans nos trois espèces, en fait, elles ne volent pas à la même heure. Donc en fait, il observait les morphos et les nords en fin de matinée, après, vers 13 heures, il n'y avait que des morphos d'Eidamia et puis vers 14 heures, quasiment que des morphos Aquilès. D'accord ? Donc je vous ai dit tout à l'heure qu'ils n'étaient pas très très bons pour repérer quels individus étaient de leur propre espèce et quels individus étaient d'autres espèces. Mais en fait, ils vivent au même endroit mais en fait, ils ne volent pas à la même heure. donc en fait, ils ne rencontrent pas tellement les individus des autres espèces. D'accord ? Parce qu'en fait, ils n'ont pas la même ce qu'on va appeler niche temporelle. Ils ne volent pas aux mêmes heures de la journée. Ils vivent dans le même environnement mais ils ne vivent pas aux mêmes heures de la journée. D'accord ? Ça va ça ? Ouais ? Alors si je reviens en Guyane, est-ce qu'on a refait ce genre de manip de capture-marquage recapture en Guyane ? Alors en Guyane, si je vais par exemple... Tu connais bien la Guyane ? Non ? Non ? Oui, toi ? Non ? C'est juste que tu savais bien le situer sur une carte. C'est déjà bien. Si on va par exemple dans un coin de la Guyane qui s'appelle la montagne de Coe qui n'est pas très loin de Cayenne, on peut observer sur le même chemin ou au bord de la même rivière, je peux observer toutes ces espèces-là dans la même journée mais pas à la même heure. D'accord ? Donc j'ai ce même phénomène que j'ai différentes espèces. Elles n'ont pas toutes, vous voyez, les mêmes tailles, les mêmes couleurs, mais elles n'ont pas non plus toutes les mêmes horaires de vol. D'accord ? Alors en particulier, on a celle-ci qui s'appelle Morpho Eugénia. Et alors les mâles de Morpho Eugénia, ça c'est le truc le plus bizarre que pour l'instant je n'ai pas trop... On est en train d'étudier mais on ne comprend pas encore pourquoi on observe ça. Les mâles de Morpho Eugénia, en fait on les observe que le matin de 6h à 6h30. Après, le reste de la journée, je ne sais pas ce qu'ils font mais en tout cas ils ne sont pas en train de voler dans le chemin. D'accord ? Donc ça c'est un truc vraiment étrange quoi. Et on se demande au cours de l'évolution qu'est-ce qui a pu favoriser ce comportement où ils ne volent que le matin au lever du jour. D'accord ? Donc on a plusieurs hypothèses notamment liées à la prédation. En fait, c'est qui les prédateurs des papillons de nuit ? Oui ? Oui, ça peut. Les chouettes, ça aime bien les petits rongeurs, ça aime bien des proies un peu plus charnus. Mais oui, ça peut. Mais les prédateurs principaux des papillons de nuit, c'est les chauves-souris. Alors quand je vais sur le chemin avec mes collègues, avec Camille, etc. Alors je prends ma lampe frontale parce qu'évidemment on s'ève à 5h30, il fait nuit. on a avec nos filets et là on est avec que des papillons de nuit, avec beaucoup, beaucoup de moustiques et avec beaucoup, beaucoup de chauves-souris. Et quand le soleil commence à se lever, j'ai de moins en moins de chauves-souris et il y a un petit moment là où les oisons ne commencent pas complètement à chanter. Donc on se demande dans quelle mesure le fait que ça soit un changement dans la communauté de prédateurs, ça ne pourrait pas être un avantage du coup pour ce genre de papillon de voler à cette heure-là. Mais pour l'instant, on ne sait pas. Pour l'instant, on n'a pas pu tester ça vraiment. Quel est le rôle de ce changement de la communauté de prédateurs dans l'évolution des horaires de vol chez nos morphos ? Je ne sais pas si je continue encore un peu. Est-ce que vous avez des questions à me poser ? Je vous trouve bien, je vous trouve super sage. Oui ? Pourquoi j'ai choisi les papillons morphos ? C'est ça ? Alors, c'est des papillons qui sont super connus dans le sens, vous avez déjà vu des morphos dans plein de publicités. C'est un papillon qui est assez connu et emblématique de l'Amérique du Sud. Donc ça, c'est une première chose. On a une très, très grosse collection ici au muséum de papillons morphos. On a plus de 7000 morphos en collection ici. Donc nous, on a commencé à travailler sur... Oui, c'est beaucoup. On a commencé à travailler sur les morphos à partir des spécimens de la collection. Et on a commencé à voir cette grande diversité de la forme des ailes, de la coloration, etc. Et donc c'est un peu ça qui avait motivé nos recherches. Et puis moi, personnellement, ce qui m'a motivé, c'est de voir ces ressemblances dans la largeur de la bande bleue entre espèces. D'accord ? Parce que je me dis, on a la même couleur qui est apparue indépendamment dans différentes espèces. D'accord ? Donc moi, ça me pose des questions d'un point de vue d'évolution. Tu vois ? Oui ? Alors, les papillons qui sont mis dans la collection du muséum, ils sont gardés aux bâtiments d'entomologie. L'entomologie, c'est la science, l'étude des insectes. Et ils sont épinglés, ils sont gardés sous forme, ils sont secs en fait, ça se garde très bien sec. Ils sont gardés dans des grandes boîtes en verre. Et c'est comme une bibliothèque en fait, d'insectes qu'on a ici au muséum. Alors après, je vais répondre à ta question, je t'inquiète pas. Après, si on veut étudier par exemple leur génétique, là, on va devoir utiliser d'autres techniques pour conserver l'information génétique qui est portée par l'ADN et pouvoir l'étudier. D'accord ? Oui ? Est-ce que je travaille que sur les papillons ? Ouais ? Alors moi, dans mon parcours de chercheur, en fait, j'ai travaillé sur beaucoup de choses. J'ai travaillé sur les plantes, j'ai travaillé avec des poissons, j'ai travaillé avec des humains aussi. Et puis, je travaille sur les papillons depuis 10-12 ans. En fait, moi, ce qui m'intéresse, j'aime bien les papillons, je les trouve beaux, je trouve qu'il y a plein de trucs intéressants, mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment les mécanismes évolutifs, comment ça marche, l'évolution. D'accord ? Je ne suis pas centrée sur les papillons et il n'y a que ça qui m'intéresse, c'est vraiment quels sont les mécanismes qui font qu'on a des couleurs différentes, qu'on a des horaires de vol différents, par exemple. D'accord ? Je voulais vous montrer juste une dernière petite chose parce que c'est visuel, normalement, ça ne devrait pas, parce que je vois que vous êtes quand même aussi un peu fatigué. Donc, là, je vous ai remis un exemple de toutes les espèces qui appartiennent au genre morpho. Quand on nomme une espèce, par exemple, nous, les humains, on est quelle espèce ? Vous savez ? Le nom latin de notre espèce. Homo sapiens. D'accord ? Homo, c'est le genre et sapiens, c'est notre espèce. D'accord ? Donc, chez les morphos, ça marche pareil. On a morpho, c'est le nom de géantre et le nom de l'espèce, il peut y avoir, par exemple, je vous ai dit, Eleanor, Aquiles, et Damien. Donc, il y a 30 espèces dans le genre morpho. Ici, vous voyez, c'est un peu comme un arbre généalogique. Vous avez déjà vu ce genre de représentation ou pas ? En biologie ou en science quand vous étiez à l'école primaire, pas trop. On ne fait pas trop ça en primaire. Si ? Ça dépend de la motivation des gens que vous avez vus en primaire. Donc là, on peut représenter les niveaux d'apparentement entre les espèces. Alors, je vous ai dit qu'au sein d'une même rivière ou d'un même chemin, je peux observer ces différentes espèces qui sont apparentées mais pas tous aussi apparentées les unes que les autres. Elles ont des horaires différentes. Alors, ce que je ne vous ai pas raconté, c'est que toutes les espèces ne volent pas non plus à la même hauteur. D'accord ? Donc, on est en forêt amazonienne, il faut vous imaginer que les arbres, ils sont beaucoup, beaucoup plus hauts que les arbres que vous pouvez voir ici dans le jardin des plantes. D'accord ? C'est vraiment, vraiment très, 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 très haut. Et en fait, on a différentes espèces et elles ne volent pas toutes à la même hauteur non plus. Pas à la même heure et pas à la même hauteur. Donc ça aussi, ça va jouer sur leur probabilité de se rencontrer ou non. D'accord ? Et alors, les espèces qui volent plutôt dans le sous-bois comme celui-ci, Morpho minelaus, je vais vous montrer comment ils volent. Donc lui, donc là, on est encore au bord d'une rivière, ils aiment vraiment bien être au bord des rivières. Pourquoi le film, il ne démarre pas ? il faut que je passe comme ça. Voilà. Donc là, vous voyez, ça vole quand même bien vite. Là, vous êtes dans la vitesse réelle et là, en vitesse réduite. Donc il vole assez bas et là, ce vol battu, mais il vole quand même assez vite. Puis vous voyez, il ouvre et ferme, il ouvre et ferme, il ouvre et ferme. D'accord ? Donc ça, c'est le vol typique des espèces de sous-bois. Alors ensuite, on peut regarder les espèces de canopées. Donc là, par exemple, vous avez Morphocycéis. Vous le voyez, le papillon, là ou pas ? Attendez, hop. Alors là, vous le voyez voler en vitesse réelle. Alors, qu'est-ce que... Ça, c'est sa vitesse réelle. D'accord ? Je ne sais pas si... Voilà. Et là, en vitesse réduite. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui est différent avec l'espèce d'avant ? Oh là là ! Il y a plein de gens. Attends, qu'est-ce que je n'ai pas entendu parler ? Toi, je ne t'ai pas entendu parler. Dis-moi. Ils volent moins vite, ils volent plus haut ? Ouais, autre chose ? Ils battent des ailes moins vite, ouais ? Vous êtes des chercheurs en herbe, hein ? Oui ? Vas-y. Ouais, ils planent plus. Oui ? Garçon, là ? Ils volent au niveau des branches, c'est ça que tu dis ? Des arbres ? Oui ? Oui ? Ils volent au niveau des cailloux ? Ouais, c'est celui qui volait plus bas, oui. Alors effectivement, vous avez raison, c'est tout un tas de réponses. Effectivement, on peut l'observer, puis après, on peut essayer de le mesurer. Et donc, on a fait des manips cette fois dans des cages, donc on a construit une grande cage, et puis pareil, on a des caméras. Donc vous retrouvez mon étudiant Camille là, en haut. il les fait voler, puis il les fait voler et il les filme avec des angles différents. C'est-à-dire que c'est le même papillon, mais vu du dessus, du côté et du derrière. Et en fait, on a besoin de faire ça pour pouvoir reconstituer la trajectoire de vol, d'accord ? Comme je vous l'ai montré tout à l'heure. D'accord ? Donc on peut étudier le vol de cette manière-là, ou on peut étudier aussi le vol de manière beaucoup plus près. Donc par exemple, ici, on peut étudier par exemple le décollage. Et donc pour ça, on va utiliser une caméra qui va prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images par seconde pour vraiment pouvoir reconstituer la manière dont notre morpho va voler. D'accord ? Oui, alors on voit vraiment pourquoi on appelle nage papillon la nage papillon. D'accord ? Alors effectivement, c'est des espèces, je peux vous remettre un petit peu le film, parce qu'on voit quand même quelque chose d'intéressant, c'est que les ailes, elles se déforment beaucoup quand ils volent. En fait, ça on ne le voit pas forcément en vitesse quand on les observe, nous. En fait, ça c'est aussi un axe de nos recherches, c'est de regarder l'effet de cette déformation des ailes sur leur capacité de vol. D'accord ? Donc voilà, je ne vais pas vous embêter tellement plus longtemps, je vous remets une photo, donc là c'est l'ensemble des papillons du genre morpho. ou alors ? ... ... ...